Le sommet de la Pointe Isabelle qui est une des figures de Chamonix de l'époque. Claude Ancet qui est aussi le guide de la compagnie. Et Joseph Cormier qui est gendarme au PGHM. Gérard Devoissou va descendre auprès de René Demaison, l'accrocher au câble. Ils vont le remonter en le moulinant, comme on fait du manivelle, jusqu'à la crête. Un hélicoptère va descendre à Chamonix, sur la base d'hélicoptères, et le secours va se terminer. Les 340 heures dans les Grandes Juras se terminent par cet épilogue où on constate que Serge Goussot est décédé d'épuisement, de froid. Et René Demaison est vraiment très entamé, mais toujours bien vivant. Et les polémiques vont commencer très rapidement derrière.